Le principe de la vélo-station est simple, il s'agit de faire du vélo le meilleur allié du train. Conçue comme une solution complémentaire au transport quotidien, elle compte déjà des adeptes. Je travaille près du commissariat de police des Minimes, donc ça me fait 15 minutes le matin et 15 minutes le soir. Et voilà, c'est génial. Au lieu de prendre le métro, d'être entassé dans le métro comme les gens le sont quand on commence à 9h ou 9h30, je suis libre, je prends mon vélo, je fais du sport et je suis tranquille et libre. Outre ces 678 places de stationnement pour vélo, la station propose également des consignes, une station de gonflage, une fontaine, une trousse à outils et même des prises pour recharger les vélos à assistance électrique. Bref, l'équipement complet du parfait cycliste citadin. Cette création s'inscrit dans l'expérimentation de la région afin de favoriser les modes doux de déplacement. Ce type d'installation participe à une démarche de développement durable, bien entendu. Le train, d'une façon générale, est un mode de déplacement particulièrement intéressant de ce point de vue. Le fait d'offrir une installation de cette nature permet à des usagers d'utiliser des vélos qui eux-mêmes constituent un mode de déplacement particulièrement écologique. Et donc là, on est dans une chaîne que nous souhaitons développer. Pour les usagers réguliers de la SNCF, l'abonnement mensuel revient à 30 euros, 38 euros pour les autres clients. Pour l'instant, la vélo-station de la gare Toulouse-Mata-Bio compte 126 abonnés. Il reste donc de la place.